Jean, c'est la première fois qu'on se voit, c'est un vrai plaisir. J'entends parler de toi, évidemment, depuis longtemps. Tu as un parcours, on a sûrement des enseignants ou des initiateurs en commun. Des points communs. Et des points communs, merci beaucoup. Est-ce qu'en quelques mots, notre interview va être très très courte, est-ce qu'en quelques mots tu peux expliquer ton parcours ? Oui, c'est assez simple. D'abord l'aïkido. Je suis parti au Japon ensuite à 17 ans pour toujours l'aïkido. J'ai découvert l'acupuncture là-bas. Je suis rentré en France, j'ai voulu finir mon étude d'acupuncture. Donc j'ai rencontré Jean-Louis Blard. Ah que je connais bien, un élément intime. Jean-Louis Blard, c'est lui qui m'a amené à l'Azine. Et à partir de là, le chemin s'est continué. C'est-à-dire parallèlement l'enseignement d'aïkido. J'ai appris ce que c'était qu'un cœur droit, en fin de compte. C'est l'acupuncture qui ne pardonne pas, quoi. Tu es dedans ou tu n'es pas dedans, quoi. Voilà, pas de langue fourchue. Tout à fait. Et l'acupuncture, est-ce que c'est à peu près la même chose ? Ah, je le pense. Une droiture. Un petit moins, c'est quoi pour toi la passion de toute cette vie de travail et d'enseignement et d'écriture ? Certainement d'abord la recherche et ensuite la transmission. La recherche parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre, donc j'ai passé un petit coup d'astronomie artrophysique. Donc d'abord la recherche et puis ensuite la transmission parce que c'est assez magique de transmettre. Alors moi, j'ai assisté un tout petit bout à ton atelier. Je t'ai dit ce matin, c'est ce que je pensais, le bien que je pense de tout ce que tu as enseigné. Et ceux qui se sont nourris de ça, qu'est-ce que tu as enseigné dans l'atelier ? Le message que tu veux faire passer ? Dans un atelier, c'est difficile parce que moi, c'est un atelier de clinique. C'est-à-dire de clinique, c'est pas moi qui dirige le clinique, c'est le patient qui est le centre de cette roue qui tourne. Donc je ne peux pas dire que j'ai enseigné quelque chose. Tu transmets toute l'expérience, toutes les années de pratique. Voilà, donc on tente de faire réfléchir sur tout ce que chaque professeur a appris à ses élèves et de montrer que tout ça a un sens. Voilà, et ce sens, c'est pour le bien du patient. Et on sait très bien que, c'est comme en alchimie, on dit que l'expérience est fondamentale par rapport à l'expérimentateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger l'expérience sans bouger l'expérimentateur. De même, on ne peut pas bouger le thérapeute sans bouger le patient et inversement. Donc c'est une relation de cœur, voilà, ce qu'on apprend dans un clinique. Donc, Aïkido. Donc Aïkido. Et voilà, je crois que c'est ça que j'ai entendu. C'est qu'il a été dit en combien le respect du patient, et que ça, c'est parfois pas suffisamment enseigné dans les écoles, et que c'est important que tu sois venu pour mettre ça dans le cadre de ces pratiques et de ces ateliers du congrès de Tonjeune Institut. Tu fais quoi l'année prochaine pour Tonjeune Institut ? Écoute, je ne sais pas. Je trouve que la réunion s'est très bien passée. Il y a une belle énergie. Maintenant, il faut voir les emplois du temps de chacun. Et ça serait un plaisir si je peux le faire. En tout cas, sache que tu es invité. Je suis ravi de t'avoir connu et j'ai envie de te connaître plus. Qu'on passe du temps aussi, à certains moments, à se parler tous les deux, parce qu'on a plein de points communs sur le calendrier, sur l'astronomie, sur toutes ces choses-là. Et qu'on échange. En premier, pour moi, c'est créer du lien. D'abord créer du lien. Si j'ai du respect pour toi, parce que j'ai entendu ce que tu as fait, moi, j'ai envie de t'écouter sur ton parcours, et parfum d'études et de recherches. Bien sûr. Et ça, il ne faudra pas que tu sois organisateur, parce que sinon, l'organisateur, il court partout. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'envisager que l'année prochaine, 1er, 2, 3 et 4 février 2018. Rendez-vous si tu le peux. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi.